Bonjour à tous, ici Jérôme Wirault du blog Pourquoi Entreprendre ? Dans ce Facebook Live, j'aimerais partager avec vous des astuces pratiques à la fois en matière d'organisation, en matière de matériel également pour les entrepreneurs qui voyagent souvent. Il s'agit d'un Facebook Live, donc c'est du direct, ce qui veut dire que vous pouvez me poser vos questions maintenant dans le chat de Facebook et je pourrais vous y répondre directement. Et si vous regardez cette vidéo en différé, donc en replay, vous pouvez toujours commenter cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook et normalement, j'y réponds assez régulièrement. Donc, il est 14h, heure française, c'est parti pour ce direct. Mon objectif pour cette présentation, c'est vraiment de partager des techniques vraiment concrètes. Donc, je parlerai aussi et surtout, en fait, je me reposerai surtout de mon expérience personnelle parce que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé pour, je crois que j'ai fait au moins 10 jours par rapport à tous les événements auxquels je participais, soit en tant qu'organisateur ou en tant qu'intervenant. Du coup, ça a été une grande expérience pour moi pour laquelle j'ai pu accumuler pas mal de bonnes pratiques, en tout cas à travers des erreurs que j'ai pu faites et notamment vous présenter une solution qui, à mon avis, c'est pour ça que je vous en parlerai aussi, qui permet justement d'éviter de tomber dans les pièges dans lesquels je suis tombé justement. Et pour éviter ça, il y a une solution dont j'en parlerai justement dans ce Facebook Live. J'aimerais qu'il soit assez concis, assez court et précis. Donc, j'espère normalement, je vais faire en sorte que vous puissiez retourner à vos occupations en partir de 14h20, 14h25 et de toute façon, il y aura le replay. Je ferai également d'autres articles par la suite. Donc, voilà. Alors, pour les personnes qui viennent se connecter, bienvenue. Bienvenue dans ce direct pour les entrepreneurs qui se déplacent souvent. D'ailleurs, pas que les entrepreneurs, tout professionnel qui est amené à souvent voyager en cadre de son activité professionnelle. Pour le coup, ça a été mon cas ces derniers temps et je pense que ça va continuer ainsi pendant plusieurs mois, quelques années. Et justement, comme je le disais, pendant que vous vous connectiez, je vais partager avec vous des expériences concrètes que j'ai pu accumuler ces derniers temps. Voilà. Il est maintenant 14h03. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais, j'ai beaucoup voyagé. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, je vis sur Londres, au Royaume-Uni. Mais je me déplace régulièrement en France, que ce soit pour des conférences que je donnerai, des interventions type atelier ou même des événements que je co-organise ou que j'organise. Ce qui fait que je me suis beaucoup déplacé entre septembre et en ce moment. D'ailleurs, je repars la semaine prochaine. Et à travers ces déplacements, j'ai pu apprendre pas mal de choses. Donc, je vais prendre quelques exemples très précis. Par exemple, je suis parti en septembre pour des tournages vidéo. Donc, j'avais une journée de tournage qui fait que j'avais trois journées de déplacement. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que quand on est consultant, quand on est entrepreneur, lorsqu'on est en demi-journée d'intervention ou lorsqu'on est en journée d'intervention, il faut également anticiper le fait qu'on va bloquer souvent au moins une demi-journée, voire même une journée en déplacement. Par exemple, le temps que j'aille à l'Eurostar, donc ça prend à peu près une heure de porte-à-porte. Maintenant, avec l'Eurostar, il faut arriver une heure avant. Le temps de trajet, etc. J'en ai eu pour au moins six heures de déplacement allé au total, en cumulé pour arriver sur Paris. Donc, encore plus si j'ai encore un changement pour aller ailleurs. Donc, tout ça, il faut que j'anticipe que ce soit en termes de coût, que ce soit en termes de gestion du temps, parce que c'est du temps où je suis moins productif. Donc, voilà le premier enseignement que j'ai eu, c'est lorsque j'ai une demi-journée d'intervention, une journée d'intervention, je dois réfléchir également à combien de temps on va me prendre en porte-à-porte le trajet et que je dois intégrer ça, soit dans ma proposition, soit dans mon organisation. Voilà donc le petit enseignement que j'ai reçu. Sinon, j'ai participé également au festival pour l'école de la vie en septembre. Donc là, c'était un vol jusqu'à Montpellier. Et là, on avait un stand, des conférences à organiser, etc. Et là, je me suis rendu compte de l'importance d'avoir un ordinateur qui a une bonne batterie, parce que lorsqu'on prend l'avion, ce n'est pas toujours facile d'avoir une prise électrique. Et lorsqu'on a un ordinateur qui se décharge rapidement, ce n'est vraiment pas pratique. Donc, voilà l'enseignement que je retiens, c'est de faire aussi attention, donc pas uniquement en termes d'organisation, mais en termes de matériel également, parce qu'on est bien équipé pour optimiser ses voyages. Parce que cette journée ou cette demi-journée de transport, il ne faut pas qu'elle soit perdue. Soit vous en profitez pour travailler sur des dossiers sur lesquels vous pouvez travailler à distance, soit vous en profitez pour vous ressourcer. Alors, je vois qu'il y a des personnes connectées. Pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à commenter ici, faire un petit coucou. Je vais faire un petit message là. Bonjour à tous. Et à réagir, à poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. J'en profite pendant que vous écriviez pour prévenir également les personnes qui se sont inscrites à l'événement, de les prévenir s'ils ne sont pas encore connectés. Voilà. Je continue. Par rapport à cette question des déplacements, autre enseignement, lorsque je suis parti pour le congrès de la mémoire sur Paris, j'ai un événement pour lequel j'étais co-organisateur et intervenant. Et là, il fallait vraiment être bien équipé, notamment pour ma présentation, pour laquelle je projetais une présentation. Et un autre enseignement que j'ai reçu, c'était quand on avait fait les conférences à la Sorbonne et qu'une des speakers a voulu partager un format qui est assez beau, mais assez risqué en termes de stabilité, qui est l'outil Prezi. Donc, c'est très beau. Par contre, ce n'était pas pratique. Du coup, excusez-moi, j'ai un petit souci. Je reviens dans trois secondes. Pendant que je ne suis pas là, posez vos questions. J'arrive tout de suite. Je disais que, désolé, Paula, la petite 20 secondes de coupure. Lorsque ces personnes-là a voulu présenter son Prezi, en fait, ça s'affichait très mal. Et donc, l'ordinateur ne supportait pas le format. Du coup, l'enseignement que j'ai retenu, c'est lorsque vous vous déplacez et que vous faites une intervention, par exemple, ou que vous faites une présentation devant un client, que vous faites un atelier, etc. et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser votre ordinateur, travaillez sur du PDF. PDF, ça ne bouge pas. Toutes les machines le reconnaissent et vous limitez les risques. Voilà un autre enseignement que j'ai pu recevoir justement lorsqu'on se déplace et qu'on voyage souvent pour des interventions ou pour des présentations clients, etc. Donc après, je me suis pas mal déplacé également pour le séminaire Coach Apprends à apprendre, pour des conférences, etc. Et dans tout ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'il y a à la fois de la préparation à faire en amont, donc être organisé. Quand vous savez que vous avez une journée de transport en cumulé, c'est de vous dire, OK, pendant le trajet, lorsque je suis dans la salle d'attente ou lorsque je suis dans l'avion ou lorsque je suis dans le train, sur quoi je peux travailler ? Est-ce que je peux traiter mes emails ? Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai un accès à Internet. Si je n'ai pas accès à Internet, qu'est-ce que je fais ? Peut-être que je vais rédiger des emails préenregistrés pour qu'après, je puisse les envoyer quand j'ai accès à Internet. Voilà, moi, comment je fonctionne. Je me dis, OK, pendant des phases précises de transport que j'anticipe, je me dis, OK, là, j'ai 30 minutes pour lesquelles je peux bosser avec connexion Internet. Là, pour le coup, j'ai deux heures sans connexion Internet parce que je suis dans l'avion, mais je peux bosser. Et à partir de ce moment-là, je me dis, OK, je me prépare, je me dis, pour optimiser mon trajet, pas totalement perdre mon temps, je vais dire, OK, je vais faire cette activité-là, je vais répondre à tel mail, etc. Voilà pour les astuces liées à l'organisation. Après, maintenant, autre point important que je vais vous préciser en tout début, c'est l'aspect équipement. le fait d'être bien équipé parce que je me suis rendu compte, par exemple, en prenant l'avion, qu'à l'origine, j'avais un ordinateur 17 pouces qui est super pour faire des montages vidéo, ce que j'en fais pas mal, pour travailler sur un bureau, etc. Par contre, quand vous êtes dans un petit avion et que vous avez la petite banquette qui se plie comme ça, que l'ordinateur, il dépasse de partout, qu'il ne rentre même pas et que je suis coincé comme ça, que je n'arrive pas à bosser, du coup, ce n'est pas pratique. Donc, je me suis rendu compte que pour les déplacements, c'est hyper pratique, voire même important, d'avoir un petit ordinateur pratique, mobile, qui permet de travailler même dans des endroits confinés, comme par exemple dans l'avion, et qui est une batterie suffisamment importante également pour pouvoir travailler 2, 3, 4 heures de suite, s'il le faut, sans devoir charger sa batterie. Et c'est là que je voudrais que vous présentez une solution que j'ai découverte justement. J'ai appris de cette leçon, de cet avion pour lequel je n'avais pas beaucoup de place et je me suis dit, il me faut un petit ordinateur pratique, etc. Et j'ai découvert une solution que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, qui est une solution proposée par Toshiba pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise qui sont, comme moi, amenés à se déplacer souvent pour rencontrer des clients, pour faire des prestations, etc. et Toshiba a créé un pack tout-en-un où il y a à la fois l'ordinateur, il y a la suite office, une protection béton en termes d'Internet parce que c'est vrai, quand on voyage souvent, on est tout le temps connecté à du Wi-Fi et ça, il faut faire super attention parce que j'ai entendu de la part d'un entrepreneur qui s'est fait hacker sur un Wi-Fi qui pensait être un Wi-Fi de l'hôtel qui en fait était un âme sonnage et du coup, il s'est fait vider son compte comme ça parce qu'il était persuadé d'être connecté sur le Wi-Fi de l'hôtel. Donc, c'est important d'être bien protégé aussi. Moi, pour le coup, je n'ai pas expérimenté ça. Heureusement, je touche du bois. Pour l'instant, je suis assez chanceux. Donc, oui, alors ce pack qui s'appelle le pack Toshiba Pro Connect comprend à la fois cet ordinateur et cette bureautique. Donc, je l'ai là avec moi pour les personnes qui aimeraient en savoir plus. Alors déjà, vous pouvez voir cet outil. Donc, pour moi, pour le coup, c'était hyper pratique dans l'avion parce qu'il rentrait vraiment bien que ce soit sur mes genoux ou sur la petite tablette. Ensuite, ce qui était vraiment, vraiment pratique avec cet ordinateur-là que j'ai pu tester en déplacement, c'est, et ça, je trouve ça vraiment chouette, c'est tactile en fait. Donc, par exemple, je n'ai pas besoin d'avoir la souris. Je trouve assez facile de naviguer comme ça plutôt qu'avec le petit pavé de souris qu'on peut aussi, bien entendu, continuer à utiliser. Mais mine de rien, c'est des petits détails comme ça, on n'y pense pas tant qu'on n'est pas dans le fait accompli. Mais dans l'avion, dans le train, avant un écran tactile comme ça, c'est franchement chouette. En plus, si jamais je n'ai encore vraiment pas beaucoup de place, je peux transformer ça en tablette. Alors ça, je trouve ça vraiment top dans ces nouvelles technologies d'ordinateur, c'est que là, j'ai l'ordinateur, je peux le fermer mais je peux aussi l'ouvrir à 360 degrés et là, je mets en mode tablette. Donc là, il me demande si je veux être en mode tablette, je fais oui et là, du coup, j'ai la tablette. Donc, c'est vraiment en mode tablette, c'est plié, ça ne prend pas de place. Donc, c'est super pratique si par exemple, je n'ai pas, alors là, pour le coup, peut-être pas pour taper du texte ou écrire des emails, bien entendu, mais pour naviguer, pour lire, etc., c'est vraiment pratique. Donc, j'ai beaucoup aimé ça, c'est pour ça que je partage mon expérience là-dedans, parce que j'ai beaucoup aimé justement mon expérience avec cette solution. Si ça m'aide, peut-être que ça peut vous aider aussi et je trouve quand même vraiment classe de pouvoir plier son ordinateur comme ça. C'est toujours sympa aussi en rendez-vous client, d'être bien équipé, d'avoir des outils qui attirent l'attention aussi dans le bon sens du terme justement parce que ça peut marquer les esprits également. Voilà ce que j'aime bien également avec cet ordinateur et au-delà de l'aspect hardware donc de l'ordinateur en lui-même qui est super léger, ah oui, ça aussi, j'ai appris un truc en parlant de légèreté de l'équipement. Quand on voyage souvent, par exemple, je suis parti à Nice, je suis parti à Clermont-Ferrand, etc. et on part, par exemple, pour la nuit, je suis parti pour une journée, je suis parti le matin, je suis revenu le soir. Pour Clermont-Ferrand, je suis parti pour 36 heures et quand c'est le cas, c'est peu pratique, en tout cas, c'est hyper rare qu'on ramène également un bagage en soute donc on optimise, on ne prend que bagage à main mais si dans bagage à main, vous avez l'ordinateur 17 pouces, le livre, les vêtements, les toilettes, etc. ça fait un bagage à main très lourd, encombrant et d'ailleurs, ça m'a vraiment embêté il y a un moment comme mon bagage à main était plus gros que… il était quand même, il rentrait dans la catégorie bagage à main normale mais qui était quand même un peu plus imposant qu'une toute petite valise ou un sac à dos, on m'a demandé de la mettre en soute donc c'était assez frustrant parce que je n'avais que ce bagage à main, j'ai dû trimballer mon ordinateur, etc. encombrant avec moi donc si j'avais cette petite machine pratique-là, c'était assez simple. Donc l'enseignement, c'est lorsque vous vous déplacez pour une journée, pour deux journées, ne ramenez qu'un bagage à main, vous allez gagner beaucoup de temps, vous allez économiser des sous aussi et optimisez ce bagage, prenez vraiment des choses très légères et si votre ordinateur est léger également et peu encombrant, ça va être vraiment, vraiment top. Aussi, pensez à un plan B si jamais on vous demande, on vous dit de prendre le bagage à main en soute, pensez à un petit, une espèce de petite sacoche ou un petit sac à dos, un tout petit truc que vous avez plié dans votre sac dans lequel vous pourrez glisser votre ordinateur et les objets précieux et électroniques comme l'ordinateur. Donc si vous avez un gros ordinateur, ce n'est pas pratique, par contre si vous avez un petit ordinateur comme ça, vous glissez dans le petit sac à dos ou le petit bagage à main et vous l'emmenez avec vous, c'est super pratique. Voilà par rapport à ce retour d'expérience et oui, alors par rapport toujours à Toshiba Pack Pro Connect, je ne sais pas, oui, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus, vous pouvez toujours jeter un oeil pour voir ce qu'ils proposent, je vous mets le lien dans les commentaires et si vous avez des questions, je pourrais peut-être y répondre. Il y a aussi, au-delà de l'aspect de protection contre les virus, etc., qui est important pour un entrepreneur, il y a également un outil que j'aime beaucoup et qui pour moi est hyper important par rapport à mon activité avec mon équipe de coach en technique d'apprentissage efficace, comme mon équipe est éparpillée sur tout le territoire français et même à l'international, on échange tout le temps des mails, on communique beaucoup même dans un groupe Facebook, etc., et on s'est rendu compte en quelques mois parce qu'au début, on était 10, donc ça passait encore, dès quand vous êtes 25, 30, là, ça commence à devenir beaucoup. Quand on reçoit énormément d'emails qu'on n'arrive plus à les retrouver, que les pièges joints sont trop lourdes et qu'on envoie aussi des week-transfers et qu'on essaie de retrouver ce qu'on avait dit le mois précédent, mais comme il y a eu tellement d'échanges sur le groupe Facebook ou par email, on ne le retrouve plus, alors ça devient ingérable. Surtout qu'en plus, on a une approche projet, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un projet, on a créé un fil de discussion par email et d'autres personnes vont peut-être créer un autre fil de discussion sur le même projet, du coup, on ne s'y retrouve plus et pour moi, ça a été très compliqué parce que comme j'ai beaucoup de déplacements, beaucoup de missions, j'ai une énorme charge mentale à gérer. Plus ma boîte mail était pleine, plus ma charge mentale était importante et plus ma charge mentale est importante, moi, je suis performant parce que cela génère du stress, etc. Du coup, une des solutions que propose le Pack Pro Connect de Toshiba, c'est un outil vraiment pratique qui est l'outil Cisco Spark. Donc, l'outil Cisco Spark intègre pas mal de choses. Il intègre l'intelligence collective, donc c'est un, je peux vous montrer en fait ce que c'est là sur l'ordinateur, si je le mets, hop, en mode tablette. Donc, c'est vraiment vous créez des fils de discussion, donc par exemple, j'en avais créé deux et ça fait, ça ressemble un peu à un chat, un peu comme Skype, mais en beaucoup mieux parce que vous avez un fil de discussion à chaque fois. Dans le fil de discussion, vous pouvez y mettre aussi des fichiers, même s'ils sont lourds. Donc là, vous avez tout au même endroit en fait et du coup, ça nous a économisé un paquet d'emails. Maintenant, quand on a un projet, on crée le fil de discussion sur Cisco Spark, on met les personnes concernées dans le projet dans ce fil de discussion, on échange, on y met les pièges jointes, on peut aussi même faire des appels, des appels en visioconférence, donc ça c'est hyper pratique, on n'a pas besoin de changer de logiciel parce que tout est concentré sur Cisco Spark et ça, ça nous a fait gagner beaucoup de temps, moi ça m'a soulagé ma charge mentale et je pense que mes collègues également. Donc, c'est assez pratique et ça fait partie du même pack et c'est hyper intuitif parce que c'est vrai que quand on a un nouvel outil, moi, ma crainte à chaque fois, c'est qu'avec mon équipe, on doit intégrer un nouvel outil, je me dis, le temps d'intégrer l'outil, de former les gens, de les faire utiliser le nouvel outil, je veux m'assurer qu'ils vont le faire et si ce n'est pas le cas, je ne préfère pas ne pas le faire. Et celui-là, il est vraiment intuitif donc je pense que ça peut être vraiment pratique pour gagner du temps et mettre ça en place rapidement. Voilà ce qu'il y a dans ce pack également qui pratique aussi pour les déplacements finalement parce que comme c'est lié au cloud, que vous soyez sur cet ordinateur-là ou sur un autre ordinateur, que vous avez vos logins, vous pouvez accéder à votre base de données, à votre outil, etc. Et en plus, on peut l'ouvrir avec le navigateur, on n'est pas obligé de télécharger le logiciel, ça peut être en mode SaaS, du coup, ça, c'est vraiment pratique aussi. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce pack Pro Connect qui comprend donc l'ordinateur, qui comprend aussi une garantie, le Cisco Spark, la protection, le Microsoft Office et aussi, ah oui, alors ça, c'est un truc aussi qui m'avait fait tilt parce que comme je m'intéresse à l'entrepreneuriat, je m'intéresse beaucoup au business model, au modèle économique et comme je fais des études en développement durable, je m'intéresse beaucoup à la notion d'usage plutôt que de possession et là, Toshiba, dans ce pack-là, il est rentré dans cette dynamique-là. On est sur de la location donc au lieu de payer plein pot l'outil comme on pourrait le faire généralement pour un ordinateur, là, vous louez la solution, vous louez le pack. Du coup, ça, c'est hyper pratique notamment lorsqu'on est un entrepreneur et qu'on veut lisser les coûts. C'est vrai que moi, ça me dérange de devoir sortir un gros chèque 1000, 2000 euros pour, même si c'est du long terme, je préfère avoir de la visibilité sur mes dépenses et lisser les coûts sur plusieurs mois et savoir où je vais piloter mes dépenses de cette manière-là. Et là, c'est le cas avec cette solution-là. Donc, je trouve que c'est vraiment bien pensé pour les entrepreneurs et surtout pour ceux qui se déplacent souvent. Voilà ce que je voulais vous présenter en termes de solutions matérielles et immatérielles. Merci pour le petit pouce. Si vous avez des questions, voilà, posez-les. Donc, pour récapituler un petit peu pour les personnes qui viennent qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, j'ai parlé dans un premier temps de toutes les astuces que j'ai pu relever par rapport à mon expérience des transports. Donc, pour un petit récap, pensez à un seul bagage lorsque vous voyagez qui soit le plus léger possible et de faire en sorte que dans ce bagage-là, vous ayez un bagage encore plus petit que vous pouvez mener avec vous dans l'avion si par exemple vous voulez vous le mettre en soute. Moi, ça m'est arrivé, c'est hyper frustrant, je n'ai pas envie de trimballer mon ordinateur et tout ça à la main. Donc, ça, c'est la première astuce que je voulais partager avec vous. Après, il y a également lorsque vous faites des présentations que vous n'êtes pas sûr à 100% de pouvoir utiliser votre ordinateur ou même si vous pensez être sûr, prévoyez le coup, ayez soit travaillez directement sur un format PDF que tous les ordinateurs reconnaissent, soit ayez un plan B, une version de secours, un PDF si vous avez quelque chose de plus élaboré avec des animations au cas où ça ne fonctionne pas mais que vous ne vous retrouvez pas sans présentation. Donc, ça, c'était une autre astuce que je vais partager avec vous. Autre chose, lorsque vous êtes en déplacement, que vous souhaitez être consultant, etc., pensez à ces moments où vous êtes en déplacement. C'est-à-dire que même si c'est une demi-journée d'intervention, moi, par exemple, j'ai fait une demi-journée d'intervention et ça m'a pris en cumulé un jour et demi de déplacement. C'est énorme, trois fois plus. Mais s'il faut intégrer également, intégrer dans votre manière de vous organiser, voire même dans votre proposition commerciale. Donc, anticipez ces déplacements et optimisez-les. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en déplacement, en cumulé un jour de transport, par exemple, ne passez pas cette journée, si vous êtes débordé de boulot, ne passez pas votre temps à lire un roman. Vous pouvez, bien entendu, il faut que ce soit un choix conscient, mais après, si vous pouvez optimiser vos trajets en vous disant « Ok, donc là, j'ai une heure de transport sans Internet. Donc, pendant cette heure-là, je peux faire ce type d'activité-là, cette tâche-là. Après, j'ai la salle d'attente. J'y passe une heure ou deux. J'ai Internet. Voilà ce que je peux faire. Etc. Donc, vous mettez ça en place, vous anticipez, comme ça, vous pouvez optimiser ça et limiter les frustrations liées au transport. Vous voyez ce que je voulais dire. Et enfin, optez pour un matériel qui soit pratique, flexible, léger et fiable. Je vous ai présenté, du coup, cette machine à Toshiba du pack ProConnect de Toshiba. Je vous ai mis le lien dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. et je pense que j'ai partagé pas mal de choses. J'ai tenu mes 25 minutes. Je suis content. Voilà, j'ai partagé tout ce que je voulais avec vous. Bien entendu, si vous avez d'autres questions, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo. J'y répondrai sans commentaire, sans encore mieux. Si je vois qu'il y a suffisamment de questions, je referai un Facebook Live. Voilà, je m'engage. si vous avez suffisamment de questions, je referai un Facebook Live là-dessus. Je préfère faire des sessions courtes répétées que faire une grosse session d'un coup. Ça, c'est encore une autre technique de gestion et d'organisation d'équipe. Il vaut mieux avoir plus de 3 fois 20 minutes qu'une fois une heure, je trouve. Voilà, merci beaucoup pour avoir assisté à cette présentation. C'était un vrai plaisir pour moi. je vous souhaite une excellente après-midi et si vous vous déplacez, testez, voilà, testez ces astuces et vous me direz ce que vous en pensez. Merci à tous, bon après-midi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada